Tendance à la hausse en ce début d'après-midi sur le marché parisien avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus dans le vert de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel à la clôture hier, le Dow Jones perdait 0,56% à 29 783 points. Le S&P 500 perdait lui 0,48% à 3609 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,21% à 11 899 points. Les marchés américains qui mèment s'ils ont déjà digéré les nouvelles positives en matière de vaccins ne peuvent qu'applaudir l'annonce de Pfizer et BioNTech qui annoncent à présent une efficacité de 95% de leurs vaccins. A l'approche des fêtes de fin d'année cependant, le ralentissement des dépenses aux Etats-Unis pointe une nouvelle fois la nécessité d'un soutien budgétaire de la part du gouvernement. En ce sens, les démocrates du Congrès ont appelé les Républicains à reprendre les discussions sur le plan de relance à l'économie américaine. Les Républicains qui pour l'heure se contentent de rappeler leur position sur le sujet, à savoir un plan de soutien mais limité par rapport aux attentes des démocrates. Il n'en reste pas moins également que les perspectives aux Etats-Unis ne sont pas roses, selon Jerome Powell. Celui-ci a déclaré que la situation pourrait être encore difficile sur plusieurs mois avant de revenir à la normale. La Fed ayant notamment identifié des signes de risque économique baissier, notamment en raison de l'évitement de certaines activités qui seraient plus à risque que d'autres pour la population américaine. Du côté des valeurs à présent à Wall Street, Boeing bénéficie dans les échanges d'avant-bourse de la levée d'interdiction de vol qui visait le 737 MAX. Ce dernier était cloué au sol depuis deux accidents successifs en Indonésie et en Éthiopie. Ici, Apple annonce de son côté baisser ses commissions sur les applications pour les petits éditeurs, à savoir pour les éditeurs qui ne dépassent pas le million de dollars de chiffre d'affaires sur l'Apple Store.